Vous avez une salle de classe mitueuse, qui ont été créées, ou encore les enfants de la psychiatrie, qui sont très agréables. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est mon direct, vous pouvez aller, vous pouvez tout le monde, c'est ça. Bonjour. On fait commence. Bonsoir. Merci. Et autant, là, on choisit la course, je vous ai proposé un titre qui puisse en même temps donner les raisons pour lesquelles je vais me faire moi-même, j'ai fait de la philosophie. En me donnant l'occasion de revenir sur un auteur que j'ai perdu de vue, mais qui m'avait donné le goût d'en faire. Encore que je n'en signe plus, c'est J2. Donc c'est lui qui va être en sorte l'exil d'être un de ce cours. Peut-être que vous l'ignorez, c'est un put-off français du 20e, très séduisant. Noche à soi, il est extrêmement séduisant quand on l'écoute. Non, il n'y a pas si longtemps, 2005. Le guide d'être mort sera incomparable, c'est là qu'on pense qu'il faut pour trouver la philosophie. Et donc on devine, malgré cela, qu'il a des choses essentielles à nous dire. En 68, il a publié sa thèse, dit qu'il a annoncé la pétition, ce qui va être encore une fois notre guide. Il est exposeur, il ne s'agira pas évidemment de nos y apesanties, mais il est assez difficile d'accès, qui foisonne de nouveaux concepts. Et en même temps, j'aimerais certainement vous montrer que ce qu'il nous dit peut rejoindre les préoccupations de chaque élève. De moi, lorsque j'étais élève, et de vous, qu'il est encore. Il y a une manière, dans ce qu'il dit, qui peut résonner encore avec la manière dont un élève se rapporte au savoir, à la vérité. Il se rapporte aux nombreuses disciplines qu'on a enseignées depuis l'école élémentaire, et qu'il apprend plus ou moins de docilité. Et qu'il va aussi éventuellement décider du choix que vous allez faire l'année prochaine. Et il s'est venu attaquer un présupposé de l'aïs, le plus souvent relayé d'un auteur à l'autre, relayé d'un individu à l'autre sur notre mise en cause. Et que lui, justement, va discuter, va contester. Un présupposé, en quelque sorte, sur lequel notre enseignement repose. En quoi consiste-t-il ? Donc, je m'arrête d'abord sur la critique qu'il nous propose. Ce présupposé, cette manière, si je peux le dire, dont on comprend le plus souvent l'enseignement. C'est l'idée, nous dit-il, qu'il y a une affinité entre la pensée et l'ogène. Parfois, je me risquerai au tableau, mais je ne me sens encore pas forcément à l'aise avec des tableaux magiques. C'est l'idée, donc, qu'il y a une affinité naturelle entre la pensée et le vrai. Donc, la pensée, la vérité, le savoir. Et que, donc, nous désirons naturellement le vrai. C'est les premières phrases de la métaphysique Alpha d'Aristote. Tous les hommes cherchent naturellement le savoir. Nous désirons naturellement le vrai. Et nous avons besoin de suffit d'une bonne volonté pour y parvenir. Il suffit d'une bonne volonté pour chercher cette vérité. Et puis, d'une certaine manière, aussi, il peut la trouver. Bref, il suffit qu'un bon élève recherche sincèrement la vérité pour qu'il la trouve. Nous sommes spontanément attirés, orientés, tournés vers le savoir, vers le vrai. Je cite Deleuze, un autre livre, mais c'est des thèses qu'il dit ici ou même dans ses livres. En l'occurrence, Proust et les signes. Voilà ce qu'il nous dit. Voilà ce que le philosophe présuppose. Mais sous-entendez que si le philosophe le présuppose, tout le monde le présuppose aussi. Le philosophe présuppose antique, que l'esprit en tant qu'esprit, le penseur en tant que penseur, vient le vrai, aime ou désir le vrai, cherche naturellement le vrai. Il s'accorde à l'avance une bonne volonté de penser. Toute sa recherche, il la fonde sur une décision prévéditée. Même dans la manière dont les Grecs définissent l'homme comme un animal rationnel, comme un animal doué de raison, zonogon ekon, on suppose toujours que l'essence de l'homme réside dans l'exercice de la pensée. Que c'est là, en quelque sorte, ce qui le distingue d'un animal en tant qu'il est doué de rationalité. Et donc, c'est dire aussi qu'il n'est homme véritable, qu'il n'est homme authentique, qu'en pensant, qu'en sévangé jusqu'aux idées, on va parler complètement. Donc, il peut éventuellement travailler de ses mains, il peut être homophobal, mais au fond, ce n'est jamais que pour mieux se libérer de ses besoins naturels, c'est pour toujours, à un moment donné, pouvoir lever ses yeux au ciel. Son exercice, son tropisme, là où il est orienté, c'est dans les idées. Dans la place classique, un esclave travaille, mais l'avenir, on ne travaille pas. Et là, ce que vous faites maintenant, ce que vous faites depuis l'école élémentaire, ce n'est pas pour un vrai travail. Vous voyez, on vous l'a dit, l'école, ça vient de scoler, scoler, bon, je ne vais pas dire rien, je ne serai pas du tout à l'aise avec ça. L'école vient de scoler, donc S-K-H-O-L-E, et qui veut dire loisir. Vous êtes dans un centre de loisir en ce moment, que ce soit la faculté ou le lycée. Ça veut dire que pour eux, l'étude n'était jamais considérée comme un travail, comme un laveur. C'était un loisir. Pourquoi ? Mais parce que c'était justement le lieu où l'homme pouvait s'accomplir pleinement. C'était le lieu où l'homme était proprement lui-même. C'est là, dans ce lieu-là, en quelque sorte, justement, lorsque vous êtes affranchis de la nécessité de travailler, donc, dans ce lieu qui est l'apprentissage de savoir, que votre nature pouvait s'épanouir, que votre nature n'était pas contrariée, en sorte que, d'une certaine manière, avec la volonté, puisque votre nature est ainsi faite qu'elle recherche la vérité, et donc, on a voulu croire, on continue au fond de voir quoi, que l'élève trouve toujours la solution d'un problème, si tant est qu'il la recherche. Aimer, l'œuvrer, rechercher l'œuvrer, le savoir, ce serait comme une sorte d'orientation constitutive de notre pensée originelle. C'est notre tropisme. Comme les plans se dirigent vers le solide, eh bien, nous, nous sommes quand même orientés vers le vrai. Donc, ça, c'est le présupposé massif, mais on peut encore, comment dire, l'élancer. C'est le présupposé massif que Dieu nous met en avant. L'homme aurait cette certité de pensée par nature. On peut, évidemment, compliquer les choses. Des cartes, il est compliqué un peu. Il reste encore, si je puis dire, prisonnier de cette même image de la pensée, mais il complique, qu'un tant soit plus, ce présupposé premier. Prenez le discours de la méthode, un autre livre que vous avez pu parcourir, dans le cadre du terminal. La première ligne qui ouvre le premier discours, la première partie du discours est célèbre. Le bon sens, c'est la chose du monde, la mieux partagée. Et Deleuze, supplie, a rappelé cette phrase très célèbre, les bon sens, c'est la chose du monde, la mieux partagée. Mais il rappelle, et il aime, qu'on s'en souvienne, que cette proposition-là ne doit pas s'entendre de fait, mais qu'elle doit s'entendre de droit. Alors, cette phrase célèbre, vous le rappelez Deleuze, c'est une vieille plaisanterie. C'est une vieille plaisanterie que Descartes reprend à son compte et qui consiste à nous dire que tous les hommes se plaignent de manquer de mémoire, de manquer de l'imagination, de manquer de rêver, de ne pas être suffisamment pourvus de telle ou telle faculté. Mais, chose incroyable, tous se trouvent toujours à ses liens pour nos murs du point de vue de l'intelligence. C'est ce que dit les parfaites Descartes avec cette première phrase. Tous se disent à ses liens pourvus du point de vue d'un passé, du jugement. Eh bien, puisque c'est un exonérum qu'ils en jugent. Vous voyez ? Donc, le premier abyssif de venir, peut-être lui surtout, d'ailleurs, se trouvera toujours très content d'être plein de bon sens et de pouvoir donner son avis sur tout. Et, au fond, chacun estimera en faire autant. Pouvoir être un bon juge à son tour. Quitte un trou de voie à l'essai d'un autre. Et, évidemment, puisque la seule chose qu'aucun individu ne peut juger, c'est cela même qui nous permet de juger du reste. Donc, on se trouve toujours bien pourvu, en bon sens. On se trouve toujours suffisamment intelligent pour chercher, pour trouver le vrai. Donc, déclare que c'est. Et c'est pourquoi le plus essentiel est à venir. C'est pourquoi le bon sens ne suffit pas, y compris pour les pâtes. C'est pourquoi le bon sens n'est pas insuffisant. C'est une affaire, nous dit Deleuze, que pour ériger une certaine image de la pensée telle qu'elle est en droit. C'est simplement dire qu'effectivement, nous avons une affinité avec le vrai, une affinité naturelle avec le vrai. Même si, dans les faits, la pensée se trompe souvent. Mais Descartes m'explique que si la pensée se trompe souvent, c'est simplement parce que la volonté est là, qu'il se précipite, qu'il précipite nos jugements avant qu'il ne soit suffisamment clair et distinct. Bref, l'erreur, vous savez, pour Descartes, vient simplement d'une impatience. Nous avons été à ça avant que d'être hommes, nous sommes un petit peu capricieux et nous voulons tout savoir trop vite. Et Descartes nous dit, toute l'erreur vient d'une impatience à vouloir savoir trop vite, sans attendre que notre entendement soit suffisamment éclair. Donc, vous voyez ce que dit Descartes. Ce n'est pas par l'intiligence qu'on se trompe. C'est par l'ordre de volonté. Une partie de volonté. Parce qu'on veut tout trop vite faire voir. Donc, on anticipe, sans attendre, d'avoir plus la peine d'être éclairé. Pour ne plus faire d'erreur, nous, Descartes, donc il ne faut pas simplement du bon sens, il faut par l'inventé. Il faut que vous émettiez un petit peu du jour, si je puis dire. Et donc, de l'abonnementé et de l'application. Et d'où l'essentiel du propos de Descartes, qui vient après cette première phrase et qui la complète. Je le cite. Le bon sens est la chose du monde à mieux partager, mais quelques lignes plus loin, Descartes précises, et là, il faut au fond l'essentiel, mais le principal est de bien l'appliquer. Le bon sens est la chose du monde à mieux partager, mais le principal est de bien l'appliquer. Et à ce titre, évidemment, il est besoin d'une méthode. D'où le discours de la méthode. Il est besoin de bien s'appliquer et d'avoir une méthode. Et le discours de la méthode nous apprend donc comment bien appliquer sa pensée, quelles sont les règles à suivre pour atteindre le vrai, faire que nous pensions, si je puis dire, réellement en accord avec notre nature. Donc, cet exemple suffit. J'aurais pu en prendre un autre. C'est aussi celui qui prend Descartes, pardon, de l'œuvre dans Différencière et Pétition. Cet exemple suffit pour voir que le désir du vrai appartiendrait un droit, sinon en fait, à la pensée comme faculté. La pensée va trouver en elle-même le souci et l'impulsion de nos recherches. Elle veut le vrai. Elle le veut peut-être mal, mais elle le veut. Elle est besoin, en quelque sorte, d'un rapport d'affinité avec le vrai. Donc, il y a besoin, au fond, de méthodes de bonne volonté pour y parvenir. On a comme un guide intérieur, si je puis dire, qui désorientent spontanément. Et donc, au fond, celui qui tombe dans l'erreur, c'est celui qui a manqué de volonté. C'est le mauvais élève, inattentif, distrait, qui n'a pas fait assez d'efforts. On voit bien qu'il manque de méthode. D'ailleurs, pour vous dire à quel point cette image-là qui est véhiculée partout, c'est le doux un reproche qu'on ne pourra jamais vous faire dans un état solaire. Jamais on ne pourra vous reprocher de défaillir d'une manière ou d'une autre. La seule chose qu'on pourra vous reprocher, c'est sans demander de volonté, c'est-à-dire l'enfin, c'est d'être distrait, pas persévérant, de ne pas leur fournir les efforts nécessaires. C'est vraiment une méthode. Rien en quelque sorte qu'il puisse vous déjuger. On est loin de... Je crois que c'est dans ce beau film René Vosanson avec Jacques Gamblin, le dernier jour du « Rien de ma vie », où on peut voir qu'on accuse un élève de défaut d'intelligence, c'est-à-dire à tout chez le fond, mais creuse encore. Vous verrez jamais ça encore dans votre bulletin. Donc à chaque fois, c'est simplement, vous manquez de volonté, vous manquez de méthode. Ni plus ni moins. Parce qu'au fond, si vraiment vous y vouliez, si vraiment vous éprouviez ce désir-là, si vous éprouviez la méthode, et bien en quelque sorte, vous apprendriez. Donc ça, c'est l'image à penser telle qu'elle est évoquée globalement. Tous, nous sommes capables de vérité. Tous, nous sommes capables de savoir. Et pourtant, voici une douleuse, c'est le présupposé-là, il faut le mettre à mal. Et d'ailleurs, dès qu'on est professeur, honnêtement, il est difficile de le maintenir. Donc, si on est un peu sincère avec son âme. De l'être de dire, et pourtant, vous les obtenez aussi bien qu'en fait, les hommes pensent rarement, très rarement, que cela n'a rien de spontané, que le plus souvent, lorsqu'ils pensent, c'est sous le coup d'un choc, beaucoup plus que dans les langues, dans le goût, qu'elle est l'œuvrée, n'est pas spontanée, n'est pas naturelle. Et au fond, il n'a aucune raison de se mettre à penser, à apprendre, à chercher, si rien ne nous y force. Voilà, au fond, le simple constat très sincère que Deleuze fait, et qu'il suffit, au fond, de mettre à mal un présupposé aussi maliste et qui remonte à aussi loin. L'effort est pénible. Tout le monde sait que l'effort est l'apprentissage est pénible et que les résultats qu'on obtient, incertains, sont souvent nègres en comparaison de l'effort qui nous a été demandé. Donc, naturellement, nous évitons cet effort. Naturellement, nous évitons l'apprentissage. Il y a en nous une part de l'ordre de résistance qui n'est rien dans la facilité. Et l'erreur, il me semble, de notre pédagogue actuel est de l'avenir de l'apprentissage d'une récréation. Ce qui est absurde. Apprendre à cette maison, mais quelle erreur. Dans la société de divertissement qui est la nôtre, dans la société de communication de télécommunication, de consommation qui est la nôtre, l'école ne fait pas le poids. L'école ne fait pas le poids. Plaire-t-on quand ils ne font pas le poids face à une PlayStation ? Genre, soyons honnêtes. Si elle ne nous apprend pas le goût du difficile, l'école ne nous apprendra rien. Donc, ne rivalisons pas avec nos institutions de plaisir. Ne rivalisons pas avec nos instruments de divertissement. Il y en a beaucoup et ils font ça beaucoup mieux. Donc, Deleuze va reprendre le motif de l'éduire. Il va le reprendre à sa façon. Comme je le cite des auteurs, je n'ai pas pu passer de l'orthographe. Je vais commencer parce que c'est marbelleuse. Il reprend le petit grand beurre qui est rassuré sur sa place. Ah, ça vient de lui. Nous ne pensons pas encore. Là, les gars disaient qu'ils ne pensent naturellement. Les gars m'ont dit mais nous ne pensons pas encore. Donc, appelle ton pensée. Voilà l'affirmation un peu choc qui nous est faite. Nous ne pensons pas encore. Ce qu'il faut comprendre. Donc, il faut bien s'entendre simplement sur ce qu'on entend par faculté. Quand on dit de l'homme qu'il a la faculté de pensée. Il faut préciser que cette faculté n'est qu'une possibilité de l'homme. La faculté de pensée est une simple possibilité et non pas une capacité. Qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la différence entre possibilité et capacité ? C'est simplement dire que pensée, il ne dépend pas de nous d'en être capable. Il ne dépend pas de nous, de notre volonté d'en être capable. Fait-elle bonne ? Fait-elle la meilleure du monde ? C'est une possibilité humaine mais pas une capacité. Et on désespère à nos élèves à dire mais si tu veux bien tu peux y réussir. La clune de la question justement c'est qu'il ne veut pas c'est qu'il n'en est pas capable. Ça n'est pas possible mais ce n'est pas en lui une capacité. Simple faculté, simple possibilité. Voilà ce que dit de l'ose. Ma pensée ne pense mais elle ne pense que contrainte, elle ne pense que forcée. C'est ce qui s'aggrave notamment demandait d'expliquer. Donc peut-être en Grèce dans une société composée d'esclaves l'école pouvait être un loisir mais elle ne peut plus l'être aujourd'hui. Du coup, et c'est un peu un drame, c'est que de plus en plus l'école est vue sous l'entend de l'attentissage des métiers et des débouchés professionnalisants et devient un moyen et non pas une simple puisque on ne vous apprend plus à être homme à l'école, on ne vous apprend plus à être citoyen. D'abord et avant tout, ce qui était d'abord sa raison d'être mais peu importe, c'est une dégression. Ce thème de l'osien, notre incapacité va le rattacher au thème de la bêtise, un thème qui parcourt son oeuvre et qui va élever un concept. Donc, deux thèmes, la capacité à penser, la bêtise. L'homme, nous dit Deleuze, rassurez-vous, personne n'est visé tout particulièrement sinon tout le monde. L'homme est naturellement bête. Vous foncez ça ? Ça m'inture. L'homme est naturellement bête, ce qui le menace et qui est bien pire que l'erreur, qui est bien pire que l'illusion, c'est la bêtise. Et c'est, je citerai un passage de Deleuze, c'est notre menace à tous. Ainsi, dans différentes répétitions, Deleuze nous propose, pour bien comprendre aussi cette figure de la bêtise, il nous propose une petite histoire de la réalité. Montrer qu'à chaque fois, la réalité a été comprise définie autrement selon les époques. Ne serait-ce que dans la manière dont il a à chaque fois un antonyme différent ? Ça veut dire qu'à chaque fois, selon les époques, l'ennemi pour la pensée n'était pas le même. Donc, je vais à une panne et j'essaie de brosser une petite histoire de la réalité telle que Deleuze vous l'a proposée. Et vous verrez donc à chaque fois, chaque époque déstigne la vérité autrement. selon la manière dont elle se désigne l'ennemi. Prenons les grecs de l'indiquité. Pour un grec, le contraire de la réalité, c'est l'oubli. L'étéia, un privatif, l'été oublie, ce qui veut dire que ce qui menaçait la pensée, c'était l'oubli. Donc, même si la vérité rationnelle est historiquement issue de la pensée grecque, elle se dégage d'informatique qui est toujours associée la vérité avec la mémoire. Celui qui sait, c'est celui qui se souvient. Ça, c'est une constance grecque. C'est le poète qui sait, le poète à oeuvre qui sait, Homère. C'est l'historien qui se souvient. Ce n'est pas un hasard que l'histoire a été inventée par l'évêque. C'est toujours celui qui rassemble dans la présence de sa mémoire, des faits passés, des faits qu'il faut protéger de l'oubli. Ce qu'il y a de plus terrible de pouvoir vrai, c'est que, justement, les choses tombent dans la nuit obscure de l'oubli. Je prends, le tout début, des premières lignes de l'enquête d'Hérodote, qui est précédemment celui qui a inventé l'histoire. Et voilà comment il ouvre, vous savez, sa grande somme. érodote dans l'incarnation s'il se présente, présente ici des résultats de son affaire afin que le temps n'abolise pas les travaux des hommes et que les grands exploits accomplis, soit par le grêque, soit par le barbare, ne tombent pas dans l'oubli. Voilà, en quelque sorte, la menace qui pèse sur la pensée de tomber dans un sens dans un oubli total. Et il n'y a pas jusqu'au thème de la réunissance de Platon, peut-être que vous avez appris en cours, où l'on ne retrouve pas ce sens initial de la vérité comme mémoire. Vous savez, pour Platon, c'est l'effet donc apprendre, c'est se souvenir. Apprendre, c'est se souvenir de ce que l'homme avait su avant qu'elle ne suive dans un corps. Mais il y a toujours cette identification de la vérité à la mémoire. Pourquoi ? Parce que le contraire de la vérité, c'est l'oubli. C'est ça, l'élimine de la pensée. Mais continuons. Au XVIIIe siècle, l'élimine de la vérité, ce qui est contraire à la vérité, c'est que l'oubli, c'est l'erreur. C'est l'erreur comme le pense Descartes que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qu'ils nous apprennent, ce qu'ils nous apprennent, c'est qu'on va penser dans sa recherche de la vérité, peut faire des écarts, peut commettre des erreurs, peut se tromper, peut faire fausses routes. Il y a toujours cette idée qui donne une ligne à suivre et qu'il s'agit de poursuivre correctement, droitement. Méthodos, méthodes, c'est pour ça dire qu'il y aura toujours des méthodes au XVIIe siècle qu'ils seront très friands d'écrire des méthodes. Ça veut dire droit chemin. Méthodos, ça veut dire droit chemin. Rester dans le droit chemin et ne pas faire des écarts, des erreurs, des erreurs. Tout ce qui pourrait en quelque sorte nous éloigner de ce chemin. D'où Descartes qui se trouve la méthode, la recherche de la réalité, de la branche. Bref, c'est un moment où on propose des méthodes où la raison attend des règles à suivre pour bien s'appliquer, pour ne pas commettre des erreurs. Ça, c'est le XVIIe, c'est le grand siècle. Un siècle plus tard, on s'aperçoit qu'il y a bien pire pour la pensée que de se tromper et que l'anthonyme, l'opposé, l'ennui de la pensée, ce n'est plus l'erreur, c'est l'illusion. Ça, c'est le XVIIIe siècle. C'est le siècle des Lumières. C'est ce que pense le philosophe des Lumières. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a pire pour la pensée que de commettre des erreurs, c'est au fond de s'entourer elle-même d'illusions qu'elles génèrent ou dans les telles, elles se complènent. Et donc, il est beaucoup plus difficile de dissiper ça. À savoir donc que toutes les superstitions et les croyances de tout genre. Bref, tout ce qui relève du genre illusion. C'est-à-dire que la pensée, évidemment, elle peut toujours se prévenir contre les erreurs, elle peut se prévenir des erreurs qu'elle redoute, mais vous comprenez bien qu'elle a plus de difficultés à se prévenir des illusions qu'il attire, qu'il attire à elle, auquel elle est attachée presque volontairement. Et donc, il s'agit avec les Lumières de la raison de dissiper ces illusions auxquelles la pensée est attachée, auxquelles la pensée est parfois volontairement attachée. Et c'est pourquoi il faut et qu'il y a besoin d'une critique. Non seulement une critique des illusions dont on a le plus de peuple, Voltaire, etc., mais une critique parfois, et c'est ce que va découvrir Kant, une critique des illusions internes à la raison. Donc, il y a des illusions que la raison sert à dissiper, mais la raison elle-même va générer des illusions dans lesquelles elle se complète. c'est terrible. C'est-à-dire que l'erreur est externe à la pensée. Au fond, ce n'est pas très grave. L'illusion, elle, est interne. Elle est, d'une certaine manière, générée par la pensée. Mais l'enquement et de l'onze continuent et lui va s'attacher, s'arrêter au 10e siècle. Il y a pire que l'erreur, comme on croit au 17e, il y a pire que l'illusion, comme on croit au 18e, il y a la bêtise. Puisqu'au fond, même se tromper, même mettre dans la l'erreur dans l'illusion, c'est encore produit du sens. Au moins, ça fait sens. Le pire, c'est précédemment le non-sens. Le non-sens de la pensée. Et là, on rejoint tous les thèmes des grands écrivains du 19e siècle qui restent pour réunir la bêtise. c'est Baudelaire, c'est Flaubert, c'est Baudelaire Pécuché, c'est Langlois. Bref, le non-sens, c'est toujours associé à l'émagence de la bourgeoisie qui révèle une certaine figure nouvelle qu'elle bêtise. Et Deleuze vient de dire que c'est une menace encore plus profonde que tout celle qu'on a vécue parce qu'elle est plus intime. Parce qu'elle nous dit justement cette bêtise que rien n'indique qu'il y ait une affinité naturelle entre le vrai et la pensée, comme on a vécu. Rien n'indique qu'il y a comme une affinité de la pensée de la vérité. Mais là, on touche au fond à quelque chose de beaucoup plus intime concernant la pensée. Pour Deleuze, rapporter la vérité en évent, comme on l'a fait dans Dinoart, c'est de nier au fond de l'image grotesque de la pensée qui se rapporterait à des informations très simples qui entendent une réponse aussi simple et répandante type QCN, schéma, question-réponse. Ça, c'est le degré zéro de la pensée. C'est purement factuel et ça n'entend à rien, la pensée en tant que telle. Deleuze, vous essaie de le rappeler. Si Tééthète, pardon, si je dis que je vois Théodore à la place de Tééthète, si je dis que je vois Pierre à la place de Paul, j'ai commis une erreur, mais ce n'est pas très grave. Certainement, je suis mort. Si je dis qu'il est star 17h15 ou 17h35, j'ai commis une erreur, mais ce n'est pas grave. C'est que je suis discret. L'erreur, si je puis dire, c'est quelque chose d'absolument superficiel qui n'entend à rien à penser. Voilà ce que dit Deleuze. Ça ressemble à ce qu'il y a de pire. La bêtise. Déjà, les professeurs savent bien qu'il est rare de rencontrer dans les devoirs, sauf dans les exercices où il faut traduire proposition par proposition ou bien produire un résultat fixe, des erreurs ou quelque chose de faux. Mais des non-sens, des remarques sans intérêt de la force, des banalités prises pour remarquables et confusions de points ordinaires avec des points singuliers, des problèmes mal posés ou détournés de leur chance. Tel est le pire et le plus fréquent. Pourtant, gros de menaces, notre soeur à tous. Grâce au livre. C'est qu'on peut exactement faire un très bon devoir, un très bon devoir fait de vérité toute faite, plate. dont c'est impossible qu'en deux mathématiciens, par exemple, quand deux physiciens se discutent sur tel ou tel point qu'on se doute qu'il ne s'agit pas d'une erreur de calcul que l'un reprocherait un autre. C'est que le théorème est soupçonné d'insignifiance, de non-sens. Et donc, il y a, d'une certaine manière, une hiérarchie à faire au sein des vérités. Il y a des vérités imbéciles, d'une certaine manière, sans intérêt, et des vérités autres qui font sens. Je cite de l'œuf, on connaît des pensées imbéciles, des discours imbéciles qui sont faits tout entiers de vérité. Donc, il y a bien pire que l'erreur, bien pire que l'évolution, il y a cette bêtise. Évidemment, sur laquelle je m'attachais. Mais, de l'œuf, s'arrêtant de cette petite histoire, arrière, on n'a plus à continuer. Le contraire de la France au XXe siècle n'est plus celui qui était au XIXe siècle. Ce serait plutôt l'idéologie. Au XXe siècle, l'opposé de la réalité, ce serait plutôt l'idéologie. C'est vraiment le siècle du totalitarisme et il était alors besoin de grands récits qui venaient structurer notre vision du monde et qui nous étaient, au fond, imposés d'autorité. Donc, l'enseignement pouvait se confondre parfois avec l'endocrine. Et donc, le contraire de l'idéologie, c'était l'idéologie. Il était besoin pour s'opposer d'un dégrisement d'une lucidité. Et c'est, grosso modo, toutes, nombreuses des pensées qui vont s'élever au XXe siècle. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, mais déjà au XXe, c'était déjà le cas d'une certaine manière, à quoi vous opposeriez naturellement la vérité. C'est ça qui est important. C'est que si vous avez posé la question avant, vous n'aurez pas opposé à l'oubli, ni l'arrêt, ni l'éligion, ni la bêtise, ni l'idéologie. Vous l'aurez opposé spontanément quoi au mensonge. Et si on dirait continuer ou poursuivre cette histoire, il me semble que c'est, en ce moment, pour nous, à tort ou à raison, le pire émis de la pensée. C'est-à-dire qu'à l'époque où nous sommes de la mondialisation, internet, où l'opinion publique qui était justicien pour son pouvoir est devenu un pouvoir absolument dominant et sans obstacle. Eh bien, il y a toujours l'idée permanente qu'on nous cache la vérité. Nous sommes à l'opposé de la cité antique. Aujourd'hui, la société moderne et le contraire même de la cité grecque, c'est qu'on a l'impression maintenant que le savoir est toujours là, qu'il n'est pas menacé de tomber dans le pays puisqu'il y a internet. Puisque le, si je puis dire, il est virtuellement disponible. Et donc, on a cette idée que le savoir est enveloppé, développé, visible, accessible, d'un clic et il est comprendre que s'il vient à manquer, c'est qu'on nous cache. Que s'il vient à manquer, c'est qu'on nous manque. c'est Wikileaks, c'est la création de Wikileaks qui profite des flux d'informations pour nous révéler justement des documents qui étaient jusqu'ici considérés comme confidentiels. et c'est sûr que vous êtes tombé une fois ou l'autre sur ce genre de site, c'est toutes les théories complotistes qui fleurissent sur internet. C'est-à-dire que face à une information extrêmement riche et difficile à décrypter, évidemment, les théories du complot se refaites. Essayons de dégager ce qui nous a été caché. C'est toujours le discours de moi. Je vais finir la direction, je vais finir l'histoire. Je le souviens. Donc revenons simplement au point qui nous intéresse, enfin qui intéresse Deleuze. Il nous dit si ma pensée est naturellement bête, c'est au sens où elle est simplement naturellement à l'état de torteur. À l'état végétatif. Si vraiment la pensée avait une affinité et une clébrée, il n'y aurait guère que de bons élèves autour de moi. Évidemment. C'est ça qui m'a toujours étonnée lorsqu'on a enseigné ça en place de terminale. Et c'est la raison pour laquelle Deleuze m'a toujours d'accord qu'on a cru. C'est que la pensée est d'abord naturellement à l'état de torteur, à l'état végétatif et d'une certaine elle ne s'exerce pas si rien ne va source, si elle n'est pas d'une manière ou d'une autre violentée. C'est-à-dire que la recherche du savoir, l'apprentissage et quand vous-même tout d'un coup vous êtes pris par le goût du difficile, baille sur la chose difficile, dit Platon, eh bien tout ceci c'est une mise en mouvement qui va contre l'état naturel de notre pensée. Donc pour résumer, la bêtise signifie la condition de la pensée comme simple faculté qui fait qu'elle ne pense pas et là je cite Deleuze tant que rien ne va source. La pensée est naturellement à l'état de torteur, elle est même souvent révitareuse et surtout ne s'exercera pas d'elle-même. Elle a besoin en quelque sorte de recevoir une impulsion du dior. Elle a besoin en quelque sorte d'un dior pour venir à la violentée et la forcer à s'exercer. Elle a besoin d'être violentée. Qu'on la mette en mouvement en quelque sorte qu'on la force à penser. Évidemment, si on force ainsi à la pensée, c'est précisément parce que le forceur ne veut pas. toute recherche du savoir, toute recherche de la vérité est involontaire. C'est pour ça qu'il ne suffit pas d'être de bonne volonté pour réussir, y compris à l'école. Et donc, il est besoin d'un choc qui va mettre notre recherche du vrai en vrai en quelque sorte. Il est besoin d'un choc, ça peut être n'importe quoi. C'est un événement. le plus souvent, c'est évidemment de l'avoir de l'événement, un événement quel qu'il soit et qui soit l'occasion d'une raconte, d'une raconte qui nous fasse à penser. Et ça peut être n'importe quoi, vous dites-le. Ça peut être une scène traumatisante qu'on a vécu enfant, ça peut être un livre, ça peut être un monument, un vieux, une visite, un homme. bref, en tout cas, cette rencontre qui vient toujours du dehors et vécue comme un choc, sous l'impact duquel l'impensé se met à penser. Sans homme, sans cet événement, sans cette rencontre, il n'y a pas de raison qu'un élève prenne goût à ce qui est de difficile. C'est pas compliqué. Et là, voilà ce que nous dit Deleuze, de bête, de cet éternel qui était le nôtre, la bêtise, eh bien nous devenons idiots. Mais vous avez marqué c'est autre chose. Déjà c'est un progrès énorme qui a été fait. Vous avez marqué de bête, c'est-à-dire celui qui croit tout savoir, nous devenons, nous allons devenir idiots. Le choc, évidemment, va idiot. Puisque la pensée nous violente, puisqu'elle n'a rien de naturel, évidemment, elle va nous rendre vraiment idiots, elle va ébranler toutes nos anciennes certitudes, toutes nos anciennes convictions, tout ce que nous avons admis, comment on mettait ce que nos parents nous mettait dans la bouche sans savoir ce que c'était. Donc le choc nous pose devant l'étonnement. On rejoint certainement dans les grands thèmes philosophiques grecs, c'est l'étonnement philosophique. On commence d'abord par l'étonnement qui nous met bouche d'eau. On ne comprend rien. C'est un choc. Devant quelque chose, justement, on ne le comprend plus. C'est pour ça qu'on est idiot. Mais aussi, au fond, pour Deleuze, c'est le commencement de la pensée. L'étonnement, c'est le commencement de la pensée quand la bêtise, elle, en est la règle, pure et simple, puisqu'elle ne pense à rien, assurée qu'elle est de l'étonnement. C'est ça en déjard. Donc on pourrait, le temps près, donc je vais être de plus en plus rapide, nous opposer ces deux figures et les définir avec Deleuze. Qu'est-ce que la bêtise, qu'est-ce que l'idiocie ? Au fond, c'est deux figures antithétiques. Le bête, dans la définition qu'on pourrait donner, c'est celui qui croit savoir ce qu'il ne sait pas. C'est celui qui croit savoir ce qu'il ne sait pas. On peut décliner ces figures infinies. C'est la figure du sophiste chez Platon. C'est celui qui n'aime pas le vrai, qui n'aime pas le savoir, mais qui se prétend déjà savant, sophiste, sophia. Il n'est pas philosophe, il est sophiste. Donc, il prétend déjà tout savoir. C'est le pédant qui recherche par le vérité puisqu'il croit déjà la possédée. Évidemment, tout ceci se décline à l'infini. C'est celui qui fait du savoir à l'avoir, une possession. Face à la bêtise, face à celui qui croit savoir ce qu'il ne sait pas, de l'osopos d'idiots. Et on voit qu'il y a des idiots philosophes, justement. C'est le contraire. C'est celui qui ne sait pas ce que tout le monde sait ou croit savoir. L'idiot, c'est celui qui ne sait pas ce que tout le monde sait ou croit savoir. Donc, tous les présupposés sur lesquels la facet repose, l'idiot va les remettre en cause. Évidemment, à ces chances-là, la philosophie, le philosophe fait l'idiot. Quand vous regardez vos programmes de terminale, ce ne sont jamais que des notions qui relèvent du bien connu, la liberté, la justice, la vérité, que des mots qu'on emploie dans la conversation ordinaire et qu'on suppose toujours, bien entendu, connu. Eh bien, le philosophe fait l'idiot et il va vous dire qu'est-ce que vous entendez par ces mots bien connus. Qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que la liberté ? Qu'est-ce que c'est tous ces mots qui viennent faire au discours ? Et à la fin, il ne sait rien. Donc, évidemment, quels sont les plus bons idiots philosophiques pour Deleuze ? Je suis obligé d'aller de plus en plus vite et de ne pas l'y apaisantir, mais c'est évidemment Socrate. C'est l'ironie socratique. Il fait l'idiot, évidemment. C'est son ironie. C'est-à-dire qu'il a faim de croire que l'autre sait ce que lui ne sait pas. Simplement, pour le mettre devant ses propres convictions et lui faire avouer à la fin que lui-même ne sait rien. Donc, il va voir les notations de la cité. L'homme de loi, par exemple, il est de moins de ce qu'il est en justice afin de le mettre devant ses propres convictions et le rendre revanche de sa propre ignorance. Bref, faire que le bête qu'il était, croyant tout savoir, il se révèle idiot, ignorant. C'est pour ça que l'accusation d'Athènes contre Socrate n'est pas si mal fondée de corrompre la jeunesse. Ça dégonfle tous les savoirs. Il prend les jeunes gens tout bon fait de véridité, tout bon fait de prétentions, souvent délire des fils de bonne famille. Et puis, à la main de Socrate, ils ne savent plus rien. Ils sont complètement les bras pendants. Ils disent, je doute, je ne comprends plus, je doute. Si c'est un accord pour la jeunesse, Zémyn, on aurait pu dire dégénalisé, littéralement. Donc, c'est une vraie menace Socrate. Il ravit de l'eau les gens. Et dans le menon, il était comparé à une place en torpille. Donc, ces interlocuteurs, lorsqu'ils étaient dans les menaces Socrate, littéralement, étaient paralysés, frappés d'étonnement, frappés d'idiotie. Je ne peux pas à chaque fois approfondir, mais celui qui a créé le personnage conceptuel, le personnage philosophique de l'idiot, c'est Nicole de Cluse, qui est une reprise de la figure Socrate. Ce, au moins, la loi du 15e siècle, et qui a écrit le dialogue de l'idiot. 1400. Et qui est une reprise de la figure Socrate. L'idiotat, c'est le dialogue. L'idiotat qui personifie ce qu'il appelle la dottinurance, qui n'est pas un scepticisme, qui n'est pas un noir relativisme, mais qui est justement une nouvelle forme de cerveau, un gai savoir, pourrait-on dire, avec Nietzsche, qui ne repose pas sur l'hérédition livresque mais sur une seule forme de cerveau. Et que personifie aux yeux de Moulin de Cluse l'idiot. Et en fin, je dois accélérer le rythme, une autre forme d'idiotat que je sais que c'est Descartes. C'est la double méthodique de Descartes, évidemment. ça c'est un des événements d'avancée absolument le plus étranière. Voilà l'un des meilleurs élèves, le meilleur élève de la meilleure école d'alors, l'école de la FLEX, qui va se retrouver à côté du moindre et qui va se mettre à faire idiot, qui va être plein de mauvaise volonté et refuser le savoir qu'on lui donne par le monde au Président. Il va refuser le savoir qu'on lui a enseigné qui n'a pour lui que l'autorité de ses maîtres. Il ne veut plus des vérités toutes faites, il veut lui-même en quelque sorte examiner une par une toutes les vérités qu'on lui a inculquées. Ça c'est la révolte de Descartes. Descartes est peut-être l'un des plus grands révolutionnaires de la pensée qu'on n'ait pu envisager. Et c'est la révolte d'un enfant sage. Quand je pense à Descartes, je pense à ces phrases de Sartre dans Les Mains Sables qui lui ressemblent si bien. Je le cite. Ce sont les enfants sages qui font les révolutionnaires les plus terribles. Ils ne disent rien, ils ne se cachent pas sous la table, ils ne mangent tellement loin à la fois, mais plus tard ils font payer cher à la société. Méfiez-vous des enfants sages. Ça c'est Descartes. Il a fait tout bien comme on lui a demandé. Il n'avait pas mis partout, etc. Et se rendu compte qu'on lui a réveillé. Voilà sa révolte. Il a fait l'idiot ensuite. Mais je ne peux pas évidemment m'attarder. Mais c'est des figures exceptionnelles d'idiotie. Donc vous voyez, l'idiotie c'est comme l'entendre la pensée. C'est la mise en grave de la pensée qui montre justement qu'il ne suffit pas de nous vouloir. Une telle remise en cause de toute chose, y compris de ce qu'on nous a enseigné, y compris de ce que les parents nous ont transmis, ce n'est pas évident de s'opposer à ses parents, à ses maîtres. Tout ceci ne s'est fait que sous l'initiation d'un choc. Tout ceci s'initie à l'inventairement dès que la pensée est éventée. Ça veut dire qu'elle est une mise face à quelque chose que la pensée n'a pas comprise, qu'on n'a pas connu, qu'on n'a pas identifié. Avec quoi, justement, on n'avait plus d'affinité. Comme nous avons de l'affinité avec les autres choses. C'est-à-dire qu'il y a un événement d'un coup qui arrive et que je ne comprends pas. Que la pensée ne comprend pas et qu'il a farce justement à penser. C'est justement ce qu'on n'a pas compris, ce qu'on n'arrive plus à penser qui nous farce à penser. C'est ce que dit Théleuth. C'est pour ça qu'il dit que la pensée ne pense pas à des idées. C'est-à-dire cela avec quoi nous sommes le plus souvent familier. Les idées, c'est ce qu'on a toujours déjà compris facilement, clairement, distinctement. Il dit ce que la pensée passe de façon violente, farcée, ce sont des signes. La pensée ne passe pas à des idées, mais des signes dont le sens justement est obscur, dont le sens est encore implicite, enveloppé. La pensée n'a justement pas d'affinité avec le signe qu'elle ne reconnaît pas, qu'elle n'arrive pas à penser. Et c'est la raison pour laquelle elle pense. Donc, rassurez-vous, la pensée ne peut pas manquer d'éprouver sa propre bêtise justement au moment même où elle se vient à penser. Et lorsque vous pensez bête, c'est que justement vous ne l'êtes plus. L'idiot, c'est celui qui se découvre bête et qui ne l'est déjà plus dans cette raison. Puisqu'il se met à penser, puisqu'il se met sur la route de la pensée, qu'il apprend peu à déchiffrer les signes qui l'entourent, qui sont d'abord pour lui des hiéroglyphes. Et c'est exactement l'impression qu'on a d'avoir quand on ouvre un livre de filles et filles. C'est une langue qui nous est là parfaitement étrangère. Il comprend rien, mais c'est génial. Tout d'un coup, on sait qu'il y a un nom à découvrir et qui nous attend. Et ce sont autant les lettres qui sont des hiéroglyphes à décruter. Voilà ce que dit Deleuze. Je le cite dans un texte qui est plus accessible que Jean-Gonane, Proust et les signes, et qui résume tout ce que j'ai dit. Voilà ce que Deleuze écrit à propos de Proust, mais on peut le décliner à l'infini. Nous ne cherchons la vérité que dans le temps qu'on est train de le forcer. Le cherchant de vérité, c'est le jeune qui surprend un signe mensongé sur le visage de l'aimé. C'est l'homme sensible en tant qu'il raconte la violence d'une impression. C'est l'auditeur en tant que l'œuvre d'art aimé des signes qu'il le forcera, peut-être à créer comme l'appel du génie à d'autres génies. Et c'est l'exemple à laquelle Deleuze va interpréter toute la recherche du temps perdu comme étant une recherche de la vérité, comme une recherche involontaire de la vérité. C'est-à-dire que cette recherche n'est possible pour lui qu'à partir de signes qui nous viennent du droit, qu'on ne comprend pas, qui viennent à notre raconte et qui nous vivent en honte, qui nous n'en vinent. Il prend l'exemple de l'amoureux, d'un homme de Soane, de Charles Soane, qui dit qu'il va être attentif aux signes que lui lance Odette de Crécy, dont il est éperdument amoureux. C'est-à-dire qu'il va, à travers tous ces signes, il devient un monde dont on va copier l'arcée, qu'il met fermé. Il est amoureux d'un visage d'une femme qui n'est pas son genre, évidemment, puisque c'est une raconte. On est toujours amoureux d'une femme qui n'est pas d'autre genre, pour les hommes. Enfin, ça, vous verrez ça plus tard. Parce que, précisément, il nous ouvre un monde qui nous est parfaitement connu et qu'on va chercher en quelque sorte à décrypter à travers les signes que l'être aimé est lui. Mais il n'y a rien de même d'un livre, d'une rencontre, d'un vieux, etc. C'est comme si tout partait de cette rencontre, de ce point obscur qui nous a ébrané, qui va s'emparer d'autre attention sans que nous n'ayons d'avoir voulu et qui va pour résilient en quelque sorte nous permettre d'établir peu à peu toutes nos facultés. Rien n'est plus absurde, il me semble, que de quantifier l'intelligence. Justement, je ne crois pas au QI pour toute cette raison que j'ai dite avec Deleuze. Je ne crois pas que l'intelligence soit parfaitement égale à elle-même à tous les moments de notre vie. Personnellement, je suis plus ou moins intelligent selon les circonstances et les périodes. Je vous dis oui, je suis un peu moins que quand c'est en octobre. Parce que justement, dire que l'intelligence est égale à elle-même, cela voudrait dire que l'effort, même qu'il nous en coûte de penser, parce que ça coûte, ne rentrerait à rien dans son exercice, ce qui est absurde. Évidemment que c'est violent à mon pensée et qu'on le fait malgré soi. mais simplement à celui qui a été ébranlé, à celui qui a été ébranlé et qui a été en quelque sorte jeté dans la pensée sans l'avoir choisi, eh bien, on se découvre toujours pouvoir donner plus qu'on ne pensait avoir. On découvre pouvoir penser, on se découvre en pouvoir penser plus qu'on ne croyait pouvoir penser. et je vais finir sur une anecdote qui est de Bergson et je ne pouvais pas sinon, tout le coup, s'en trouver évoquer celui qui m'a accompagné pendant des années. Dans un contexte qu'il avait écrit à l'occasion d'une allocution à Bélixia, je ne sais pas, il termine sur cet exemple il avait retrouvé 20 ans plus tard un ancien de ses camarades de classe lorsqu'il était au lycée qui alors ne brillait ni par ses défauts ni par ses qualités, il était ce qu'on appelle un homme médiocre. Il avait, je crois, raté trois fois le Pâques, il avait fini par l'avoir, bref, il n'était pas non plus le grand camarade de Bergson. Il le découvre dans la rue métamorphosé. L'un vif d'une répartie incroyable, il était devenu littéralement de Dibaxon intelligent. Et toutes les questions de savoir comment, en 20 ans, cet homme avait pu, en quelque sorte, se transformer à ce point. Et ce qu'il a découvert, c'est justement qu'il a eu, c'était vraiment dont on a parlé et qui était pour lui à la médecine. C'est que tout d'un coup, je vais citer Dibaxon, il a été séduit, il a eu, il a été séduit par cette étude qui, en ce point, lui a permis de se concentrer, de ramasser, si je puis dire, tout son être, toutes ses facultés, de les ramasser en ce point, justement, à travers lequel elles ont pu s'épanouir, se développer. et je vais terminer sur cette citation et cet homme-là, en quelque sorte, est devenu ce qu'il avait venu d'être un homme intelligent. Forcé, si je puis dire, par la passion qui avait été assiette. Et voilà comment le texte se termine. « Je suis depuis que, féduit et enveloppé par l'étude et surtout par la pratique de la victime, il s'était ramassé en lui-même qu'il avait tendu tous les ressorts de son âme, fixé sur un seul point son attention jusqu'à la distraite, lancé un appel à tous ceux qui lui avaient envie de puissance, de vouloir et de s'élouvoir, et que par un de ses transferts intérieurs de force plus fréquents qu'on le croit, ayant pour ainsi dire fait monter du cœur à la tête la masse d'énergie assez accumulée, il s'était fait ce qu'il avait voulu être un homme intelligent. » Cet exemple illustre merveilleusement tout ce que j'ai voulu dire et tout ce que, au fond, Deleuze m'avait appris et qui avait été une de mes premières amours de lecture. Je m'en suis éloigné, mais voilà ma confession, celle d'avoir été idiots de l'être encore j'espère. A bientôt, bon courage, merci de votre attention. Je ne sais pas si des questions sont possibles ni au 18h02. Le temps est passé. Je me suis abandonné puisque tout le monde est parti. au 18h02. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci.